Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, le déballage du jeu de société Dragon Ball Super, la survie de l'univers. Donc celui-là je l'attends depuis quelques temps quand même, il était prévu pour novembre 2019 dans les magasins, on est en décembre et toujours pas présent, mais c'est possible de le commander directement sur le site de Topic Games, donc voilà, donc là je l'ai reçu sans souci, donc petit colis, pas de suivi, ça c'était le petit hic parce que je ne savais pas si j'allais le recevoir au final, mais bon le jeu est là, la boîte est là et elle semble plutôt pas mal, donc on va ouvrir ceci ensemble et découvrir à quoi correspond ce jeu. Allez, hop, on est parti. Donc après le Monopoly, je vous ai mis sur mes comptes, j'ai pu voir qu'un nouveau Monopoly allait peut-être arriver, déjà actuellement en commande en Australie, c'est un Monopoly Dragon Ball Super, là c'est un autre jeu de société, donc j'ai plutôt hâte de découvrir ce qu'il en découvre. Donc le packaging, la boîte, elle est vraiment top, là tous les personnages de Dragon Ball Super, la survie de l'univers, âge 7 ans et plus jusqu'à 6 joueurs maximum, les parties durent entre 30 et 45 minutes. C'est relativement rapide, c'est plutôt pas mal qu'on aime, parce que 6 joueurs ça peut vite l'être le bordel souvent. Alors ensuite, les côtés, donc là, on reconnaît bien les logos, donc là, pas de soucis. Et hop, on retourne ici. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Zeno, le grand roi des univers, décide d'organiser un tournoi à l'issue duquel les univers perdants seront détruits. Réussiriez-vous à illuminer un maximum d'ennemis lors du combat épique en 5 tours, 10 tours, ou moins de 45 minutes. Le joueur qui a le plus de guerriers sur l'arène en fin de partie gagne le vœu des Super Dragon Ball. Serez-vous assez déterminés pour faire face aux autres guerriers du tournoi, prêts à tout pour sauver leur univers d'une destruction certaine ? Ok, donc c'est un petit peu... Bon, j'ai pas du tout l'habitude de ce style de jeu-là. Moi, je suis plus Monopoly, Scrabble, Trivial Pursuite. Donc, dedans, on a 25 cartes d'attaque, 25 cartes de défense, 25 cartes événements, 25 cartes spéciales, 89 grandes cartes guerriers, 80 jetons de guerriers, 120 jetons de dégâts, un plateau de jeu, 6 décombo, et les règles du jeu. Bon, ben, on va bien voir. Ça semble être quand même une espèce de jeu de rôle, j'ai l'impression. Allez, hop, ouvrons ça ensemble. Alors, c'est neuf. Un petit peu difficile à ouvrir. Alors, donc, ici, en premier, nous avons... Donc ça, ce sont les règles. Donc, les règles, on va les regarder ensemble. Il y a 11 pages de règles. Déjà, il y a un peu de lecture. Donc, liste des guerriers classées par endurance. Bon, ben voilà, on a la liste des guerriers qu'il y avait autour de l'univers. Donc, voilà, classé, certainement, vie, les dés. Donc, OK. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans ? Bon, on a ensuite la pub qu'il y a sur les jeux de Topic Games. Donc là, on retrouve Dragon Ball Super. Il me semble que vous avez fait un truc Batman. Ouais, là, il est là, Justice League. Je découvre un allié Topic Games. Je ne connaissais pas. Ensuite, donc ça, ce sont les jetons. Donc là, on peut voir... Ah, Brian de Château, la fameuse. Donc, OK. Très bien. Donc, on a ensuite notre univers 7, ici. Ici, Keflat, l'univers 6. Avec, OK. Les autres, des jetons de vie. Oh, ben, dis donc, des jetons de points aussi. De points de vie, très certainement. Ici, nous avons le plateau de jeu. On va bien voir. Il y a des photos après. Ensuite, nous avons ici les dés. Ici, c'est certainement les dés d'attaque et de défense. Ensuite, ici, nous avons les cartes. Bon, hop. On va l'ouvrir directement avec les cartes spéciales. D'accord ? C'est marqué derrière. Cool. Alors, hop. On va l'ouvrir. Ce n'est pas abîmé, quand même. Ce jeu, il semble, est-ce qu'il sera collector. Déjà, comme il est difficile à choper, pour Noël, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, voilà. Donc, nous avons des cartes. Voilà, hop. Nous avons les cartes. Hop là. Donc, il y a de tous les. On va l'ouvrir. Le caméa. Donc, ça, ce sont les attaques. L'énergie. Ok. Donc, les cases jaunes. Donc, ça, à l'arrière, c'est marqué attaque. Donc, là, on peut le voir. On va regarder derrière tout à l'heure. Les cases. Ok. Bon, il y a une règle, on va les lire. Et la contre-attaque rapide contre l'oncité et portation. Ok. Bon, c'est propre avec les images de la série. Donc, voilà. Non, non. Ça, c'est propre. Regardez-moi ça. Non, non. Le jeu est propre en français. Les cartes sont pas mal. L'arrière des cartes. Bon, ça, on a les cartes spéciales. Les cartes de défense. Les cartes événement. Les cartes attaque. Ok. Hop. Donc, ça. On va les repositionner. Ensuite, on a les cartes un peu plus grosses. Je vais mettre un élastique pour que ça tienne. On va ouvrir celle-là, maintenant. Ok. Alors, ici, ce sont les grandes cartes qu'ils annonçaient tout à l'heure de personnages. Donc, il y a pas mal de trucs. Niveau graphisme, c'est top. Il n'y a pas à chier. La qualité des cartes aussi, elle est bien. Ça doit être les points de vie, ça. Voilà. On retrouve nos persos. Voilà. Il y a plusieurs Sengoku. Il faudra vraiment regarder comment ça marche. Et donc, l'arrière. Donc, les cartes sont assez épaisse. Donc, je pense qu'elles vont pouvoir survivre. Ah oui. Donc, là, il y a encore d'autres cartes. Donc, voilà. Il y a les univers 7. Ah, donc, il y a les cartes qui sont doubles. Ok. Avec les univers 6, 9, 7, 4. Ok. Là, on a 10. Le 3. Il y en a 2, 3 diverses couleurs. Et donc, là, le 11. Et là, le 2. D'accord. Ok. Donc, là, il y a les différents univers. Ok. Donc, ouais. Donc, qualité des cartes, top. Très bien. Et ensuite, hop, hop, hop. Ça, c'est le petit. C'est certainement pour mettre les jetons. Allez, hop, je me lance à l'ouverture. Et on voit ça à suivre. Alors, voilà. Donc, j'ai parcouru très rapidement la notice. Donc, je pense avoir à peu près les bases, en tout cas, du positionnement. Le fait d'enlever les petits jetons des plateaux, c'est super rapide. J'ai fait ça avec ma fille. C'était assez sympa. Donc, alors, pour commencer à jouer, c'est de 2 à 6 joueurs. Chaque joueur choisit ses guerriers. 1 à 1, apparemment. Il se crée une équipe. Donc, de 6 guerriers. Donc, bon, enfin, à voir comment ça se passe. Parce que je n'ai pas encore tout à fait compris si on pouvait prendre de différentes couleurs ou de différents univers. J'aurais dit qu'on pouvait prendre par univers, perso. Donc, ça serait, c'est un peu le but, mais bon, à voir. Ensuite, dans les 6, une fois qu'on a pris nos 6 jetons, eh bien, on prend les cartes disponibles ici, en fonction de la perso. Donc, par exemple, Sengoku, qui est ici, là, eh bien, a plusieurs cartes associées. Et donc, il faut prendre toutes les cartes Sengoku. Donc, on peut se retrouver avec beaucoup de cartes. Donc, on va prendre, par exemple, Sengoku. Donc, on va prendre cette carte-là. Ça sera pour les explications. Voilà. Donc, là, vous voyez, différentes cartes Sengoku. Hop. Avec les différentes transformations. Donc, ça, c'est la carte Sengoku. Donc, je la garde pour faire les exemples tout à l'heure. Hop, on va la mettre là. Ensuite, il y a des couleurs sur les cases. Donc, quand notre perso est sur une case bleue, eh bien, il faut tirer une carte spéciale. Donc, de cette couleur-là. Et donc, la élimination. Je vais laisser un guerrier adverse qui a moins de 15 en endurance. Il est alors éliminé du jeu. Aucune défense possible. Voilà, ça, c'est... Ça, c'est 8-10. Donc, ça peut être assez rapide avec ce genre d'options-là. Si c'est une case jaune, on se met en mode défense. Donc, bien sûr, chaque carte a des options différentes. Donc, voilà. En réponse à une attaque de dé, parade, votre guerrier annule l'attaque des dé. Bon, ben ça, hop. Aucun dégâts. Et si c'est une case rouge, eh bien, on a cette là. Et donc là, par exemple, l'ennemi que vous attaquez perd 29 dégâts sur son endurance. Carte uniquement. Voilà. Et vous allez me dire, mais je vois du verre. Eh bien, quand c'est du verre, on attaque un autre ennemi qui n'a pas été joué, qui ne serait pas sur le plateau, si j'ai bien compris. Donc, du coup, on tire au sort et on combat cet ennemi-là avec les dits. Alors, donc, concernant les dits, les cartes. Donc, je ramène la petite notice ici. Et donc, ici, ce sont les points d'endurance. Donc là, on voit qu'il y a 34. ici. Ici, c'est le nombre de dits. Donc, la 6 pour essayer de faire une attaque ou une défense. En dessous, la technique. Nombre de fois, vous pouvez relancer les dits de votre choix. Donc, on peut relancer plusieurs fois les dits pour réaliser la combo que l'on souhaite avoir. On va essayer de faire une attaque pour la présentation. Donc, après ça, c'est la présentation. Donc, ce sont les symboles représentants. des combos. Il y a les esquives. Allez, hop, fais-moi le point, merci. Les esquives, ici. La capacité, juste en dessous, ici, là. Enfin, on a tout ce qui est combo. Donc, c'est ce qu'on a. Et c'est ce qui fera perdre les points de dégâts à l'adversaire. Donc, voilà, 60, 40. Ah, on l'a mis en point, il n'est pas top. Ici, des cartes combo avec les nombres de points de vie que l'adversaire perd. Alors, transformation des guerriers. Donc, il faut atteindre, un score à atteindre pour se transformer. Donc, ça, c'est 11 points de vie. Division des dégâts reçus. Donc là, les 3, c'est les dégâts. Ils seront divisés par le nombre qui est ici. Donc, ici, 3. Et ça, ce sont les dégâts reçus juste en dessous. Donc là, c'est moins 5, par exemple. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, les règles sont assez riches. Donc là, vous voyez, chaque perso peut avoir des capacités différentes. On peut voir les capacités des guerriers. Les combos durant les combats. la notice est assez complète. Je pense que ça peut être un petit peu... Ça peut ne pas être évident à comprendre. Il faut bien la bûcher, je pense, cette notice avant de faire la première partie. Et... Alors oui, les enfants, ils mettent plus 7 ans et plus. Ouais. Franchement, parce que quand on voit les 11 pages de notice, il faut avoir la logique et bien comprendre les choses. Donc, voilà. l'explication des cartes. Donc, là, c'est la présentation du jeu de la survie de l'univers. Donc, ça y est, on peut l'avoir. Mais actuellement, il faut le prendre sur le site de Topic Games. Effectivement, les magasins qui l'ont annoncé pour novembre ne l'ont toujours pas. Et là, la vidéo est tournée en décembre. Début décembre. Peut-être que ça sera mi-décembre. J'espère, pour Noël quand même. C'est quand même un petit cadeau sympathique pour que j'ai jusqu'à 6 avec les potes. Ça doit vraiment être sympa. J'ai hâte de tester ça un petit délire entre potes ou même avec ma femme. Ma fille, ça risque d'être compliqué. Elle a 6 ans. Ça risque d'être compliqué toujours avec elle. Mais je pense qu'elle va bien kiffer ses petits jetons. C'est quand même bien sympathique. Alors, dommage qu'ils n'aient pas fait des figurines. Des petits personnages à place des jetons. Certes, ça coûte beaucoup moins cher de faire ça. Je suis d'accord. J'aurais bien aimé des figurines. Quand même. Ça aurait été beaucoup plus inventatif et peut-être un peu plus fun. c'est un peu compliqué je pense pour se mettre dedans. Mais une fois que les règles sont connues, je pense que ça peut être sympa. Les illustrations des cartes. Vous voyez là. Je vais reprendre deux. Vous voyez. Plutôt sympa. Franchement, regardez-moi ça. Non, non. Les illustrations des cartes elles sont vraiment pas mal. Du coup, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire est-ce que vous avez pu trouver le jeu en grande surface. Ça, j'aimerais bien le savoir. Est-ce que vous allez pouvoir le prendre pour Noël ? Est-ce que vous allez tout simplement le prendre ? Parce que c'est vrai que tout le monde n'aime pas forcément les jeux de société. Le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne et à mes pages. Et surtout, partagez. Partagez la vidéo. Voilà. On a un jeu de société différent d'un Monopoly qui sort sur la survie de l'univers. Ça peut être sympa. Et je veux bien avoir aussi votre retour si vous avez joué. Savoir si vous avez passé un bon moment. Si vous avez réussi à jouer assez facilement. Moi, dès que je fais une partie, je vous fais un retour aussi par rapport à ça. Et puis, voilà quoi. Allez, sur ce, je vous dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada